Alors... Donc là si je pars de là... Là je suis bloquée... Là si je pars de là... Là comme ça, comme ça, ok... Non ça va pas... Là... C'est pas vraiment un labyrinthe, c'est vrai que ça fonctionne pas pareil, ouais je crois que c'est ça... Je crois que t'as raison, ça fonctionne pas pareil... Bon alors attendez, et si on fait ça ? Là je vais là, ok ? Donc je fais ça, je suis ici... Là je descends, hop ! Je suis dans le mur là... Là je fais ça... Là ça casse la chaîne, donc c'est sûrement pas ça... Comme ça... J'ai l'impression d'avancer, puis après j'arrive ici... Et puis c'est plus... Plus du tout ça quoi... Est-ce que quelqu'un sait si c'est un jeu français ? Alors non, il me semble pas que ça soit un jeu français... Est-ce que tu comptes jouer à sable ? C'est pas un jeu indé, mais ça se prêterait trop bien à un live chill comme ce soir... Ah c'est pas un jeu indé ? Sable ? Euh... Il me semblait avoir entendu des avis... Pas très bons sur sable en fait... Attendez mais il y a ma cam en fait... Il faudrait que là pour le jeu au moins je le mette là... Si si, je crois que c'est un jeu indé sable, carrément... J'ai entendu des avis pas incroyables sur ce jeu en fait... Très beau mais un peu vide... Ouais, il me semblait que c'était ce qui... Qui en retournait... Bon, en fait il y a deux solutions au début... Soit je pars en bas, soit je vais direct là, là... Donc là je suis là, 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 là... Je remonte ici... Et là... Là je repars en arrière, mais si je fais ça... Hop ! Donc c'est pas possible... Donc ouais, il y a jeu aujourd'hui, je trouvais ça génial à regarder... Ah ok, bah écoute, je regarderai si j'ai le temps... C'est bon là, non ? Regardez, j'ai essayé de faire à l'envers... Et du coup je me suis dit que ça allait être mieux... Bonne soirée Erwin... Alors attends... Je remonte... Blablabla... Là je suis, je suis, je suis... Ok, c'est bon... On est bon, on est bon, on est bon... On continue... Là je redescends... Touk 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 touk... C'est la ligne droite... Donc jusqu'ici tout va bien... Enfin je crois hein... Il y a une deuxième ligne en fait... Et oui ! C'est bon, ça a fonctionné... Là-bas... Je vais aller là... Pouf... Ok... Alors la ligne elle est là... Ok... On va y arriver... On va y arriver... Je pense que je peux même... Je sais pas... Je sais pas si je peux me servir de ça... Donc là... Ça je laisse bas... Parce que je crois que... Si je mets ça... Et ça par exemple... Oui non... Ça je laisse en bas... Donc bam bam bam... Je remonte là... Je suis là... Je suis là... Hop... Je reprends... Touk 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 touk... Et là... Ça coince ici... On te fait entièrement confiance courgettes ! Ça coince là-haut... Et là... Hop... C'est pas bon là... Non... Vas-y c'était une bonne strat en vrai de... De commencer par la fin je crois... Tu sais ce que tu fais ? Non non pas du tout... Après en vrai une fois que t'es dedans... Tu sais c'est différent aussi hein... Quand tu regardes un jeu et quand t'es dedans... Je crois que c'est bon là comme ça... Regardez... Hop 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 hop... Hop 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 hop... Je fais demi-tour... Hop je fais la boucle ici... Et bam je suis là... Normalement c'est bon... On va vérifier... C'est bon... Ok... Je suis contente en vrai... Parce que c'est pas facile... Mais c'est assez cool en vrai j'aime bien... Encore une fois il renouvelle le gameplay hein... Là je suis ici... En vrai partir de la fin... Ça me paraît être une bonne idée à chaque fois quand même... Merci pour les GG... Vous êtes des amours... Par contre du coup je récupère pas les trucs et tout... C'est déjà assez fatigant... Il est déjà assez tard comme ça là... Pour que mon cerveau fume... Là... Je remonte... Toup toup toup... Voilà c'est bon non ? Je crois pas... Pas sûr que ça suffise ce que j'ai fait... Si... Ouah... On l'a fait en deux secondes celui-là... Il nous reste juste en haut à gauche... Euuuh... Je sais même pas comment... Par contre je sais pas comment y aller à celui-là... Genre là je peux pas me mettre en... Je peux pas grimper... Là je peux pas grimper non plus... Là en fait je peux grimper mais... Ah... Ah non... Ah voilà... Ok... Je crois qu'il faut que je maintienne ça et que j'enlève ça... Et là... Voilà... Ouais ouais... Ça fait grave une cling en déplacement... Alors ici... On continue... On part par la fin ok ? Donc là... Là de toute façon je suis obligée de monter celle-ci... Parce que... Ah quoi que non... Non non... Soit ça fait ça... Elle est où ? Elle est là... Ok donc là... Là déjà je suis obligée de monter celle-ci je pense... Comme ça... Je crois que là c'est bon... Je crois que ça a marché... Je crois que ça a marché... Non... Attendez dites pas GG je suis pas sûre hein... On va aller voir... Yaaay ! Got it ! Euh... Ok... Ok... Hm... Ok... Ok. Ha... Merci pour les GG... Elle n'a rien à faire. Ah ! Chocolat ! Superbe cette vue, pas vrai ? Est-ce qu'on est à la fin de l'épreuve ? Presque ! Il te reste une dernière chose à faire, c'est ici. Que chaque peintre réalise son autoportrait, celui qui est accroché dans la tour des peintres. Donc, dès que tu te sens prête, va vers la toile et peint ton autoportrait. Ah ! Il y avait des autoportraits immondes, pourtant, dans la... Il y avait des autoportraits immondes dans la tour, là. Il y avait genre des bonhommes bâtons dégueulasses. On ira les revoir à faire après, vous verrez. Tu immortaliseras ce moment, l'instant où tu te dépasses en devenant une vraie peintre. Essaie de ne pas stresser, ok ? Peintre ton autoportrait. Ok. Oh, trop chou ! Bon, bah, va pas falloir choc, hein. Chocolat, la meilleure. La big boss. On prend un fond. Elle est trop mignonne. Je l'aime trop avec ses petites lunettes, là, en plus. Moi aussi, je me suis appelée Chocolat. Je pense qu'on a été nombreux à s'appeler Chocolat. En vrai, ça aurait été trop marrant de voir, de faire un panel avec les noms les plus pris dans Chicory, genre. Mais justement, un fond chocolat, tu vois, je pensais plutôt à un fond rose. Et elle, l'affaire couleur chocolat. Ça va pas être évident, hein. Je rappelle que... Je suis au pad. Ça va pas être simple. Ou alors... En fait, j'ai envie d'éviter certaines zones, quoi. Oh, ça marche ! Oh, putain. Wow, ça, c'est game changer, par contre, hein. De faire des espaces comme ça. Oh, ça m'aurait tellement facilité la vie. Oh, non. Oh, Patrick. Non. Toi, qu'on tente, comme tout à l'heure. Non. J'ai du mal à la gérer en haut à droite, là. Ou est-ce que je la fais paniquer parce qu'elle était paniquée quand elle était... Allô ? Allô, maman ? Où est-ce que je suis ? Est-ce qu'on la fait comme ça ? Est-ce qu'on la représente allongée et au fond du gouffre ? Comme elle l'a toujours été. Non, allez. On lui fait... On fait quelque chose de positif. Voilà. Ça va pas être magnifique, hein. On dirait Rayman. Elle est pas au fond, elle est en train de chill dans la source chaude. Ça aurait été bien de la représenter comme ça, en vrai. En train de flotter. Oui, c'est vrai. C'est sa carte d'identité, déjà, donc on peut changer un peu. Oh, j'aurais dû faire ça. Ah, mais je crois que c'est pas trop tard. Ah non, mais c'est déjà ce rose-là que j'ai pris. Ah oui. J'aurais voulu un rose un peu plus clair, quand même, en fait. Ah, est-ce que... Est-ce que je peux pas prendre ma palette ? Si. Let's fucking go. Eh oui, mais du coup, si j'ai ma palette, j'ai pas le... Ah, si ! Oh, yes ! Voilà, ça me semble plus sympa, quand même. Le rose, c'est joli, mais là, c'était fou. Ça faisait un peu too much, je pense. C'est sympa pour créer. Pas sûr d'arriver à faire les lunettes. Je pense qu'on va la faire sans lunettes, parce que... C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Hop. J'y pep. Enfin, le brush, là, me... Le brush aura quand même eu raison de moins, hein. Le brush un peu brouillon, comme ça. Voilà. Elle est belle. J'ai envie de faire un truc, là. Genre... Faire ça. Et de faire... Hop. Ça. En mode, elle le tient. Pour le pad, c'est vachement bien. Merci. En vrai, je m'applique de ouf, parce que c'est vrai que c'est pas évident au pad. Merde. Ok. Je me concentre. Je me concentre tellement. Alors, on va choisir la tenue. Je peux prendre un bleu comme ça. Ou un violet. Ah, ça, c'est pas mal, en vrai. Attention, ça patte sur le cœur. Ouais, mais je vais devoir... Malheureusement, je vais être obligée de le faire à la main. Pas avec le... Parce que sinon, ça va tout m'enlever, en fait. Tu vois, je vais devoir le faire à la main, doucement, comme ça. Parce que si j'utilise le pot... Ah ! Tu vois, si j'utilise le pot de peinture... Merde. En fait, je pense qu'il faut déjà qu'on s'assure de la couleur du t-shirt avant de faire ça. Violet, c'est complémentaire au jaune. Ou alors un indigo comme ça. Ah ! Je crois qu'on a trouvé la perle rare, non ? Ou verte. Vert ou violet ? Violet ? Enfin, c'est un indigo, plutôt, je pense. Ou vert. Enfin, lime. Violet, 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 violet. Ok. Alors, tout le monde a l'air de préférer comme ça. Sauf cadeau en choix. Et du coup... Bah, c'est pas mal, non ? En fait, de toute l'aventure, on l'a jamais coloriée, donc je voulais la laisser blanche, quoi. Un autre vert, genre... En vrai, je suis assez séduite par l'indigo. Comme ça, c'est mignon. En vrai, franchement, merci beaucoup de m'avoir dit de prendre ce brush, parce que... Oula ! Parce que... Tu me posais la question, depuis le début, tu bouges avec le pad, mais on peut aussi bouger le pinceau au stick. Oui. Oui, oui, mais je trouve que c'est pas très pratique, parce qu'en fait, c'est le stick droit. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle, tu sais, quand je bouge au pad, que quand je bouge au stick, en fait, Nico. Et je me demande si on ferait pas ça, genre... En mode, elle est élancée. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, et ça... Attends, faut que je reprenne ma couleur. Non plus. Mais ça, par contre, je peux. Voilà, et du coup, maintenant... Et comme ça, elle fait moins... Elle fait moins bossu. Merde. Euh... Faut que je reprenne le jaune. Oh non, son nez ! Pardon. Ça, c'est pas très ratus. Elle fait un peu moins voûtée, comme ça, du coup. Merci, Trojouka, pour le deuxième mois. Merci pour cette confirmation. C'est pas mal, non ? Peut-être qu'on peut lui faire, genre... Une fleur dans les cheveux ? Tu peux faire son corps plus court sur la gauche et lui faire sa jambe arrière un peu en l'air. C'est pas très ratus. Ah ouais, donc genre, par exemple... Merci, Pixie, pour le neuvième mois. Merci beaucoup. Donc là, ce que tu me dis de faire, si je comprends bien... C'est genre ça. C'est genre ça. Ça. Et ça. Mince. Genre faire sa petite jambe, mais du coup, j'arrive pas trop à la faire. Plus ou moins, oui. Après, je pense que tu peux arrondir son corps et tout, mais c'est trop mime. Ah oui, là. Bye, Berzou. Merci d'être restée. Comme ça ? Yes, comme ça. C'est pas mal, non ? Je sais que c'est pas parfait, mais en même temps, je vous avoue que c'est pas évident. Voilà. Tout ça au pad, hein. Au secours. Franchement, elle est trop mimi comme ça. Même, je ferais ça, je crois. Et du coup, ici... Je sais pas, vous en pensez quoi ? C'était peut-être mieux avant, non ? Salut, le seul gamer. Ça va et toi ? Elle a l'air élancée comme ça. Ouais, mieux avant, ouais. Ok. Euh... On fait ça ? Non, mais franchement, les lunettes, moi, je pense que ça va tout gâcher. L'oreille du haut est coupée. Il n'y en a qu'une seule d'oreille. Celle-là, c'est sa petite frange avec... Mais elle remonte un peu, mais on peut dire que c'est l'inertie parce qu'elle est en mode... Tadam ! Ou alors, on peut la faire comme ça. Et du coup, peindre... Ça, en jaune. Mais je pense qu'en fait, le brush est beaucoup trop hasardeux pour lui faire des lunettes. Enfin... Même avec l'outil et tout. Ah non, je crois que j'ai... Je sais pas. Est-ce qu'on l'a... Alors, attention, je le ferai plus propre si on choisit ça. Mais est-ce qu'on l'a fait plutôt comme ça ? Mince. On lui laisse sa petite houppette. Je crois que j'aimais bien l'idée qu'elle ait un peu d'inertie, sa petite houppette. Je sais pas. Qu'en pensez-vous ? Mince. Du coup, j'ai enlevé la fleur. Tadam ! Avec la houppette, c'est plus chou. Ouais, c'est ça, ça donne du mouvement. C'est comme si qu'elle faisait... Hop ! La houppette, c'est mieux. FC houppette. Ok. Bah voilà, elle est trop bien là, non ? Avec son petit cœur dans les mains et tout, elle est trop chou. Merde. La houppette rime avec chouppette, donc go. Merde. Voilà, c'est bon. C'est parti ! Terminé, voici mon portrait. L'œil gauche est trop petit. Ah mince. C'est dur en vrai. Non mais c'était bien. C'était bien, c'est trop dur. Donc c'était bien. Merde. Voilà, comme ça. Allez, parfait. Ah, tu finis ton autoportrait ! J'aurais bien aimé le redécaler vers la gauche, on pouvait faire ça dans Animal Crossing, mais là, je me suis un peu trop centrée. Oui, c'est bon. Tadam ! Chapitre 10, le pinceau. On n'a pas le timelapse ? Beau travail, Chocolat. J'irai ramener ton portrait à la tour des peintres. J'ai hâte de le voir à côté des autres. En tout cas, ça y est, tu as complété toutes les épreuves. Ouais, le pinceau, c'est lié avec toi. La plus belle de la galerie. Désormais, tu maîtrises complètement le pinceau. Toutes tes capacités liées à la peinture sont renforcées. Tu peux même remonter les cascades en agent. Ah ! Ouais, ouais, on termine aujourd'hui. Tu es enfin assez forte pour affronter la corruption au sommet de la tour des peintres. Comment te sens-tu ? Je sais pas. Je suis fière de toi, Chocolat. Toutes ces corruptions n'auraient dû être que mon problème à moi seule. Et l'idée de les affronter me donnait envie de tout abandonner. Mais tu as tenu tête à tout ça. Je suis tellement contente que tu aies été là. Je ne te mérite pas du tout. Mais je serai à tes côtés pour te soutenir. Ah ! Quand tu seras prête, retrouve-moi à collation. D'accord. Ça ne me fume que ça, ça soit là. Je sais pas si c'était comment il y a. Allez, yolo ! Ah ! C'est même pas lourd ! Ah si. Oh, la musique. Oula, je glitch ! Ok. Ah oui, ok, d'accord. J'aurais pu aller faire des trucs comme ça. Hop ! Bonne nuit, Fennelium Gus. Bonne nuit à tous ceux qui partent dos, dos, évidemment. Ça va me manquer, ces petites sessions sur le jeu. C'est vrai que c'était très bien. C'était vraiment trop bien. J'ai trop aimé... Bon, c'est pas fini encore, mais... J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Tiens, on va déposer... Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Je t'avais pas vu, toi ! Alors... Euh... J'aimerais bien... On avait dit que... Où est-ce qu'il fallait que j'amène le... La lettre, là ? La pinakothèque d'Anka. Donc c'est ici. Je croyais qu'il y avait un truc qui se passait. On a une nouvelle playlist de musique pour les live dessins maintenant. Ah ouais, bah là, grave. Ça sera tellement dans le thème, en plus. Alors. Euh... Je filtre, je regarderai la rediff. Bonne soirée, bonne soirée. Elle est bord. Elle bord, pardon. Euh... Anka. J'ai remonté là. J'aurais pu me TP, en vrai. C'est là. Non, je crois pas que ça soit là, en effet. Bye, Flames ! Je crois que c'est là. C'est vous qui restaurer cette galerie, c'est ça ? Merci. Je sais que ça doit être un travail de titan, mais sans vous, toutes ces œuvres classiques auraient été perdues à tout jamais. Vous rendez un service inestimable à notre patrimoine. Mais genre, il n'y a que ça. On en a fait plus que ça, pourtant. Ah, du coup, il y a adressé à la Pinacotech ? Ouah, ces peintures sont vraiment jolies. Mais je crains que nous n'acceptions pas les demandes d'expo. Ah, le travail de cette personne est très bon, mais il ne nous conviendrait pas. Mais pourquoi pas ? Nous n'exposons que les artistes qui sont déjà reconnus. La Pinacotech est un endroit qui rend hommage aux grands classiques. Ce n'est pas l'endroit approprié pour de nouveaux talents. Mais il n'y a pas d'exception ? Eh bien, non. Mais son travail n'est pas mauvais, loin de là. Pour être franche, les gens ne viennent pas ici pour de beaux tableaux. Ils viennent pour les tableaux peints par les artistes dont ils ont entendu parler. Sous-entendu, mes tableaux, c'est de la merde. Ah, trop bien, petit coup. Personne n'a entendu parler de cette artiste. Exposer son travail ne nous apporterait rien, ni à nous, ni à nos visiteurs. Ni à elle, d'ailleurs. On montrerait son travail à ceux qui ne s'y intéressent pas. Mais comment devenir reconnue, alors ? Tu as aimé la fin de l'histoire ? Ah ben, je n'y suis pas encore, au final, hein, Elodie. Bonne question. Mais pourtant, j'y suis, moi. Nous exposons vos reproductions de grandes œuvres classiques. C'est un peu différent, vous ne trouvez pas ? Après tout, vous êtes la seule qui puisse les faire en couleur. Ah. Oui, désolée. Ça me gêne, moi aussi. C'est toujours fantastique de voir les travaux d'artistes prometteurs. J'espère qu'elle continuera comme ça. Vous pouvez lui apporter ceci. Bon. On aura fait tout ce qu'on a pu, hein. La lettre de refus. Ouf. Euh... Encore désolée. Ah ouais, la vache, c'est ma spin rude. Je vais me tépé, du coup, parce que... Hop. C'était... Elle était là, je crois, à Marigosi. Non, mais en fait, je ne sais plus trop où est-ce qu'elle était. Je crois aussi qu'elle était là, à gauche. Bon, après, elle n'a pas été sympa avec nous, hein. On se rappelle, hein. Euh... Karma got her. On peut aller là, je pense. Merde, j'ai glitch. Allô ? Merde, j'ai glitch. Oh non. Ah, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. Mais c'est bon, arrête. Putain, mais elle force. Attendez, je reprends. Pour arrêter de casser les jeux indés, ça suffit ? Bah attends, c'est pas de ma faute, quand même, là. Hop. Champignons. Trop mignon. Bon, il était juste ici, donc j'avais envie d'aller le chercher. Euh... Elle est là. Merde. T'as une réponse, fais voir. Tiens, ta lettre de refus. Ah, d'accord. Eh ben, ça craint un max. Désolée. Pourquoi est-ce que tout est aussi difficile ? Non, mais ça va, euh... T'es une artiste, tu vas te faire référencer comme ça dans un musée. Ça m'apprendra à me faire des idées, j'aurais dû me douter que je n'avais aucune chance. Tant de pratique, tant de peinture, tant de travail. Tout ça pour rien. Tiens, il y a autre chose là-dedans. Un prospectus pour... Hmm... Merde. Le coin du Kawa, à collation, organise des expositions d'artistes. Ça, je le savais pas. Ah bah voilà ! Bah vas-y. Et puis zut, j'ai plus rien à perdre. J'essaierai de leur montrer mon portfolio. Merci d'avoir essayé de m'aider. On se reverra au coin du Kawa si j'ai de la chance. Nice ! Merci Maxlar pour le troisième mois. Coucou Ultia, bravo pour ton super passage sur France Inter. Voir mon humoriste préféré, Alex Vizorek, inviter ma streamuse préférée. C'était incroyable ! Et quelle bienveillance d'Eratus. Ah bah je suis trop contente que ça t'ait plu. Je savais pas que tu connaissais Alex Vizorek du coup. Trop drôle. Ah oui, en effet, je peux remonter les cascades maintenant. Ah bah genre là, je l'avais pas fait ça. Hop ! Bye Gizewolf ! OMG ! Enfin, une tenue à la hauteur de chocolat. Queen ! Ma tenue de Queen ! Du coup, je l'ai faite celle-ci, trop bien. Je peux pas passer là. Euh... Ça parle tout, mais... Ouais, j'ai quasiment colorié toute la map, ouais. En tout cas, tout le côté gauche, il est fait sauf cette case que je trouve pas, mais bon. C'est pas très grave, on va déjà finir le jeu, là. C'est pas déjà bien. Euh non, je compte pas streamer du lol. Ah, du tout ! Mais putain, mais je suis perdue, en fait. Voilà. Euh... J'ai trop porté cette tenue, c'est la plus belle. Oh, tu l'as trouvée rapidement ! Bah ouais, elle est trop belle, ma petite tenue de reine, ma petite moumoute. Et en chapeau, tu mettais quoi, toi, louloutre ? Euh... D'ailleurs, elle avait dit qu'elle était où, là, la hyène ? Qu'elle m'attendait où ? À buffet ? Non, je sais plus. À petit-déj ? À dîner ? Au kawa. Le kawa, c'était... Euh... C'était pas à dîner ? À collation ? Ah bon ? Ah mais oui, mais en plus, c'est pas la première fois qu'on y va. Merci. Oh là ! Mes couleurs, elles ont changé ? C'est plus du tout la même palette ? Chocolat. Je sais bien que Chicorée est très préparée du mieux qu'elle peut, donc euh... Je vous fais confiance à toutes les deux. Je vous en prie, anéantissez cette corruption. Nous comptons tous sur vous... Ah oui, c'est la crise, là, faut faire quelque chose. Oh, c'est vous ? J'étais en train de poursuivre mes voyages ordinaires d'adultes, mais... Pourquoi c'est si lugubre ici ? Tout le monde raconte que vous allez arrêter ça. Bref, bonne chance. Moi, je vais prendre mes jambes à mon cou. Ah ouais, c'est la désolation ici, OMG. Et pendant ce temps... Et pendant ce temps, tout le monde est dans le déni. C'est cool de voir le travail de Radie ici. Je pense qu'elle le mérite, elle fait des trucs bien. J'avais déjà vu certains de ses tableaux, mais on dirait qu'il y a aussi des nouveautés. Contente de voir qu'elle continue de s'y atteler. Je me demande si elle allait bien après avoir laissé tomber l'académie. Et pendant ce temps, tout le monde est dans le déni ici, personne n'a la presse. Tout s'est passé si vite. Je ne m'attendais pas à ce que Cola soit enthousiasmée par l'idée. C'est pas la même chose que d'être dans un musée, mais franchement, c'est pas si mal. Je suis contente d'avoir essayé, en tout cas. Allez, donne-moi un truc. Je ne m'attendais pas non plus à ce que tu te soucies de moi ou que tu m'aides, donc merci. Ah bah merci. Et je te demande pardon pour avoir été si exécrable à l'académie. Voilà. Je m'étais vraiment trompée sur toi. Que tu aies bien voulu m'aider après tout ça, ça en dit long sur toi. Ok. Je voudrais que tu emportes un de ces tableaux avec toi, en guise de remerciement. À toi de voir lequel. Celui-là, il a l'air incroyable. Wouah ! Avec le petit chat. Celui-là, il est trop stylé aussi. Mais je l'aime moins. Enfin, c'est pas que je l'aime moins, mais c'est moins... En vrai, c'est soit lui, soit celui en haut à droite. Je crois que celui en haut à droite, il est trop beau avec le décor et tout. Ils sont incroyables. Je vais prendre lui. Et vous, vous auriez pris lequel ? Un, deux ou trois, de gauche à droite. Clémentine est là, elle aussi. Je ne pensais pas que j'allais la revoir. Certaines des choses que je t'ai dites lui ont vraiment fait un mal de chien. C'est le cas de le dire. Trois, un, oui le un. Les trois, peut-être le un, le même que toi. Je sais que j'ai pas vraiment été juste envers vous deux. Enfin bon, peut-être que j'irai lui parler. Bah oui, elle est juste là en plus. Oh là là, j'ai pas parlé à Aradi depuis ce qu'il s'était passé à l'académie il y a 20 minutes. C'était gênant de la revoir, mais bon, je pense qu'il n'y a plus de tension entre nous. Je l'ai entendu dire que tu l'as aidé à dénicher cette opportunité. C'est vraiment généreux de ta part, chocolat. T'inquiète, ça me fait plaisir. Hop. Je donne des couleurs un peu plus naturelles. Ah voilà, la petite Yann, elle est trop belle comme ça. J'ai pas fait exprès. Ok. Vous êtes juste à côté, en fait, elle t'entend. Tu es juste là. Bon, bah quand faut y aller, faut y aller, hein. La fin approche. Toutes ces épreuves et nos préparations, c'était pour ça. Alors, tu te sens prête ? À fond ! Je vais dire à la corruption de quel bois je me chauffe. Très bien, mais avant que tu y ailles, il faut qu'on parle à propos de ce qui se passera après. J'ai mûrement réfléchi et... Je crois qu'il faut qu'on détruise le pinceau. Le pinceau se lie avec tout ce qui existe de pire en nous. Il lui donne vie. Il nous permet de créer tant de belles choses. Mais il renferme tous les travers de tous les peintres l'ayant détenu. Et au point où on en est, il représente une menace pour tous les habitants de pique-nique. Cet objet est maléfique. Et la meilleure chose à faire, c'est de le détruire. Qu'en penses-tu ? Oui, mais les couleurs... Elles finiront par disparaître. Éventuellement, tout finirait par redevenir noir et blanc. Après, il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas si mal, le noir et blanc. Et nous n'aurions aucun moyen de retrouver des couleurs. Ça ne m'enthousiasme pas plus que toi, mais si on le garde, c'est certain qu'il finira par sérieusement nous blesser. Il faut peser le pour et le contre. Est-ce que le noir et blanc serait si mal que ça ? Si ça pouvait garantir que tout le monde puisse être sain et sauf ? Qu'en penses-tu ? Moi, je pense que le combat pourrait le guérir. Si on arrête de faire des mésententes et des scissions. Tous les peintres ont dû faire face à des corruptions, mais le pinceau continue de porter nos empreintes. Si ce battre avait pu changer ça, alors nous ne serions pas dans cette situation. Les corruptions s'en iront pendant un temps, mais elles reviendront. Et probablement en pire. Ultia réalise qu'elle a peint toute la map pour rien. C'est pour ça qu'il fallait que j'en parle maintenant. Le pinceau nous piège, nous fait penser que tout ira bien. Mais il est à la source de toutes les corruptions. Et je suis sûre que le seul moyen de se débarrasser d'elle à tout jamais, c'est d'anéantir leur source. Qu'en penses-tu ? Mais non, mais il existe depuis si longtemps. On se fiche de savoir depuis combien de temps il existe. Son âge ne le rend pas moins néfaste. Quand on y pense, ça veut surtout dire qu'on s'est habitué à l'accepter. Sans se demander pourquoi. Au diable, la tradition, ce n'est pas une manière de prendre des décisions. S'il nous fait du mal, on doit se demander pourquoi on le garde. Et ce n'est pas tout. Oui, mais en vrai, elle abuse un peu la chicorée, vous ne trouvez pas ? Après tout ce que le pinceau m'a fait subir, je veux qu'il disparaisse. Qu'en penses-tu ? Euh, non, moi je pense que non. Je pense que là, le combat pourrait tout guérir. Ça ne me dit rien de bon. Même s'il est dangereux, le détruire, ça ne peut pas être la chose à faire. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais été d'accord avec toi, mais je ne vois plus d'autres solutions. Fais attention, ne laisse pas ce truc rentrer dans ta tête. Il te reste une bataille à livrer. Allez, toc toc ou quoi ? Une toute ? Non, une case irréductible au nord-ouest du canyon résiste encore à la peintre au chocolat. Non, mais celle-là, celle au nord-ouest, elle est insupportable. Après, il y a des casques, genre il y a une case que je vois, mais que je n'arrive pas à peindre. Genre celle qui est, ouais, là, en dessous le mont blanc. Le pinceau du Mordor. Il y a quand même quelques petites cases manquantes, en effet. Mais je pense que c'est des casques que j'arriverais à faire en deux-deux avec tous mes nouveaux pouvoirs. Genre remonter les cascades, tout ça, c'est chité, quoi. Bonne chance, chocolat. Au fait, je voulais te demander quelque chose. On est sûr que la corruption, c'est à cause du pinceau ? Moi, je pense pas que ça soit à cause du pinceau. Moi, je pense que c'est à cause des humeurs négatives qu'on met dans le pinceau, quoi. Et que du coup, ben... Genre c'est à cause de Myrti qui s'est frité la gueule avec Chicoré. C'est à cause de tous ses peintres avant, en fait. Quoi donc ? Moi, je pense que c'est ça, le pinceau... Après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, le pinceau, c'est qu'un outil. Et c'est les personnes qui l'utilisent qui... Je sais pas. Jette le pinceau dans le feu, chocolat. Ah, j'étais là, Chicoré. Il y a 3000 ans. Tout le monde s'est ramené à collation pour te soutenir. Ah, elles se font un câlin, quand même. En fait, c'était le pinceau de Picasso. Vu comme le gars était horrible, tu m'étonnes qu'il ait de mauvaises vibes. Tu seras fier de moi, je te le promets. Regardez. Chaque autoportrait est fait par le peintre en question. Excusez-moi, mais... Alors, celui-là, il est mignon. Celui-là aussi. Celui-là aussi, ok. Il y a des autoportraits un peu plus abstraits que d'autres, mais genre, lui... Quelqu'un m'explique. Celui-là de peintre, c'est un sacré fainéant, quoi. J'aime bien celui-là aussi. Il est où, le lion ? Ah, c'est lui. C'est lui, le lion. Par contre, Chicorée... Chicorée, elle est trop belle, là. Je l'aime trop. Elle est comme ça, toute fière. Je l'aime trop. Myrtille, on voyait déjà qu'elle était un peu vénère. Le nôtre, c'est le seul en couleurs. Ouais, c'est vrai. Tu me demandes de faire mon auteur-prothée, ça ressemble à ça. Elle est trop chou. C'est parti. Le combat de boss. Il y a quelqu'un ? Pourquoi c'est si grand, ici ? Si seulement j'étais pas aussi stressée. Tout le monde compte sur moi. Surtout Chicorée. Il faut que je sois à la hauteur, mais... Allez, courage, Chocolat. Tout le monde encourage, Chocolat, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire, Courgette, Chocolat ! Pourquoi ? Est-ce que je suis toujours aussi nerveuse quand je parle avec Chicorée ? J'aurais dû dire quelque chose. Mais je crois... que j'étais surtout inquiète de la décevoir. Elle a besoin que je sois prête à faire ça. Et je sais que les épreuves sont censées avoir fait... de moi une véritable peintre. Mais... même après tout ça... j'ai pas l'impression d'avoir changé. Et si... Et si c'était parce que... tu n'as pas changé... tu n'es pas réel ? Non, je ne le suis pas. Pardon. Non, je ne le suis pas. Mais ça ne change rien. Je... J'ai eu peur de lui demander, mais il faut que je sache... Pourquoi Chicorée m'a-t-elle choisi comme nouvelle peintre ? À ce moment-là, pensait-elle vraiment... que c'était une bonne idée ? Tu demandes ça... à sa part d'ombre ? Mais tu connais déjà la réponse, non ? Elle ne le pensait pas. Je... sais qu'elle ne le pensait vraiment pas. Tout est arrivé par accident. J'ai eu le pinceau juste parce que j'étais là au bon endroit au bon moment. Au fond de moi, je continuais d'espérer... que j'avais quelque chose d'exceptionnel... mais que je ne savais pas encore quoi. Mais Chicorée, tu es exceptionnelle. Que ça vienne d'elle ou de toi... ça ne m'a toujours pas l'air sincère. Pourquoi ? Je pensais que tout ce que je voulais... c'est qu'elle croit en moi. Mais même si c'est le cas... j'ai toujours l'impression... d'être une moins que rien. Quoi que tu fasses... quoi que les autres puissent dire... tu ne pourras jamais changer qui tu es... vraiment. Ok. Laissez-la tranquille ! Je crois que c'est la première fois que je me... va sans couleur. Tu ne mérites pas ce pinceau. Tu ne l'as jamais mérité. Tu ne le mériteras jamais. Ne penses-tu pas qu'il est grand temps... que tu le rendes ? Mais lâche ça ! OMG ? Ah ! Tu as repris connaissance ! Quoi ? Bah... Et mon combat de boss ! Chocolat, est-ce que tu vas bien ? Mais... On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On t'a retrouvé évanouie devant la tour. Ça a dû être éprouvant. Je suis vraiment désolée ma chérie. Est-ce que tu arrives à marcher ? Ouf ! Ça me rassure de voir que tu peux encore bouger. Chocolat, on s'est tellement inquiétés pour toi. Et euh... Est-ce que tu sais ce qui est arrivé au pinceau ? Personne ne l'a retrouvé. Je crois que ça inquiète vraiment tout le monde. Le... C'est pas grave ma chérie. Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit. Prends ton temps, repose-toi, mais... Quand tu te sentiras prête, tu devrais retourner à collation. Tout le monde est en train de chercher le pinceau. Chicorée est avec eux. Tu voudras sans doute lui parler. Merci. Oh mon bubble tea ! Je pourrais faire tellement mieux que ça maintenant euh... Je pourrais faire un truc beaucoup plus sympa. J'avais un peu abusé avec le bubble tea derrière. Oh, câlin à ma sœur. Chocolat ? Oh, trop chou. Eh ma grande euh... Désolée pour ce qui s'est passé. On fait tous des erreurs, tu sais. Mais il n'y a pas de quoi s'affoler, je te jure. Ta mère et moi, on t'aimera quoi qu'il arrive. Ouh là ! Ça sent le sapin qui me dit ça, non ? Ouh là là. Suite à des circonstances que l'on pourrait a priori qualifier d'apocalyptiques, nous avons été obligés d'interrompre provisoirement les services de transport. Nous espérons pouvoir les rouvrir bientôt. Nous vous prions de nous accuser... Ouh là là, de nous excuser pour la gêne occasionnée. Signez l'équipe des transports de pique-nique. Oh, salut la Lyo ! Oh ! Comment ça, on fait des erreurs ? Je peux plus me fondre dans la peinture, je peux plus rien faire. OMG. J'ai... Mais je peux même pas me fondre dans la peinture. Obliger de marcher tel les gueux. Mais non mais je suis au ralenti en plus. Oh chocolat, je me disais bien que je te retrouverais ici. Tout le monde est en train de chercher le pinceau mais... Je n'étais bonne qu'à être dans leurs pattes. J'ai préféré venir voir comment tu allais. Tu ne peux pas retourner à collation, c'est ça ? Je peux t'aider. Retrouve-moi un peu plus loin, un écran vers la gauche et deux vers le bas. C'est le Walk of Shame ! Non mais c'est bizarre, on peut même pas... Courir, elle dit rien, elle est toute choquée là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Te voilà. Bon, c'est parti. Oh ! Citronade. Elle va m'aider alors qu'elle est tout le temps terrorisée. Terrifiée. Je suis plutôt bonne nageuse, je peux te faire traverser la rivière si tu veux. Oh ! Bidouf ! Accroche-toi bien ! Oh, elle est tellement gentille alors qu'au début elle était toute flippée de sa vie et tout. Et là, elle est courageuse, elle vient nous chercher pour voir comment on va. Elle nous ramène à collation et tout. Par contre, c'est vraiment dans... Un énorme silence. Et genre, Chocolat, elle dit rien. D'ici, tu peux aller vers le nord pour retourner à collation. Cette petite tête de grenouille. J'espère avoir été utile. D'habitude, j'ai l'impression que je ne fais qu'agacer tout le monde. Mais j'apprécie vraiment tout ce que tu as fait pour nous, Chocolat. Et je pense que je ne suis pas la seule. Nous savons tous ce que tu as fait de ton mieux. Nous espérions tous te revoir en un seul morceau. Bref, bonne chance. Oh là là, mais je le sens super mal, en fait, ce qui est en train de se passer. Ah, est-ce que ça va bien ? T'as pas bonne mine. Enfin, rien n'a bonne mine, en fait. Ça me donne l'impression qu'on va tous y passer. MDR. Je dois te dire, c'est pas grave ce qui s'est passé. On fait tous de notre mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais tout le monde est mort ? J'espère que ça ira mieux et je le dis sincèrement. Eh ! Je suis venue ici pour chercher le pinceau, mais honnêtement, je me doutais qu'il n'était pas ici. MDR. Je voulais juste m'éloigner de collation, c'est vraiment le bazar là-bas. Euh... Tu y retournes ? Ah la vache, bonne chance. Je flippe. Dieu merci, tu vas bien. Personne n'a encore retrouvé le pinceau. Une atmosphère étrange pèse sur nous tous. Comme si quelque chose de fondamental s'était brisé. C'est dur à décrire, mais tu dois déjà être assez inquiète comme ça. Je veux que tu saches quelque chose. Nous sommes tous là pour toi. Mais arrêtez ! Mais qui est mort ? Chocolat, on t'a cherché partout, ça nous rassure de voir que tu vas bien. Enfin plus ou moins. J'ai essayé d'expliquer ce qu'il se passe aux gamins. Je suis pas sûre qu'ils aient tous compris, mais ils sont tous avec toi comme nous tous. Chocolat, est-ce que tu vas bien ? Tout le monde s'est fait un sang d'encre. Fais attention, d'accord ? Va pas te mettre en danger pour nous. C'est ce que je fais depuis le début de ce jeu en fait. OUI ! J'ai coupé tous les petits arbres dans le coin. D'habitude c'est Fève qui s'en charge, mais là elle est occupée avec ses histoires de gosses. Ça fait du bien de pouvoir se déplacer facilement. On essaye tous de s'entraider là. C'est la giga crise. Tout est en ruine. Tu vas arranger tout ça, n'est-ce pas ? Ah, je suis désolée Chocolat, je suis complètement désemparée. J'imagine que toi aussi. Te revoilà, après que tu sois allée là-bas, on t'a retrouvée évanouie dehors, sans le pinceau. Tu nous as fait une belle frayeur, surtout à Chicorée. On ne savait pas quand tu allais te réveiller, ou même si tu allais te réveiller. Non mais arrêtez de dire ça, dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe ? Ta famille a dû être soulagée, pourquoi on est désemparée ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça me rassure de te voir, Chicorée est un peu plus loin, elle s'est fait un sang d'encre. Je sais que ça m'arrive d'en faire un peu trop, je te présente mes excuses. Tout le monde va mourir ! Hé ! Je suis désolée Chicorée, j'ai tout fichu en l'air. Le pinceau a disparu. C'est un concours entre tous les habitants pour être le plus vague possible ! Personne ne dit les termes ! On n'a plus aucun moyen de régler tout ça. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, l'heure est grave ! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Tu es saine et sauve. Est-ce que je peux te demander quelque chose ? Lorsque tu m'as donné le pinceau, tu pensais vraiment que c'était une bonne idée ? Tu m'as vraiment choisi ? Non. Je voulais juste en être débarrassée. De ce poids sur mes épaules. De toutes ces institutions. D'être obligée de choisir. De devoir honorer l'héritage laissé par tous ces vieux artistes disparus. De devoir faire. D'être. Quoi que ce soit. Tu as tout gâché mais au moins t'es en vie. Bah c'est ça en fait. Il fallait que je me débarrasse de tout ça. Si cet héritage pesait tant sur toi et que tu voulais le rejeter, m'as-tu choisi parce que j'étais un mauvais choix ? Ouh là 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 là. C'est ça que j'ai été pour toi. Non non mais là il faut pas qu'il y ait encore scission parce que ça va être encore pire comme avec Myrtille et Chicorée. Lorsque je t'ai dit que tu pouvais prendre le pinceau, il était déjà entre tes mains. Tu l'avais déjà pris, tu avais déjà peint avec. Tu avais affronté une corruption, tu avais survécu. Tu étais le parfait exemple du fait qu'on ne doit pas être choisi pour être compétente. Tu m'as montré une possibilité que je n'avais jamais considérée. Et depuis tu n'as fait que progresser. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu le mérites. Tu as déjà fait tes preuves un million de fois. Peut-être qu'il te manque la chose la plus importante. C'est quoi la confiance en moi ? De l'avoir voulu. Je sais que tu voulais faire tout ça pour moi, pour m'aider. Mais est-ce que tu voulais faire tout ça pour toi ? Je l'ai jeté entre tes mains sans même demander. Donc je te le demande maintenant. Est-ce que tu voulais le pinceau ? Je le voulais, oui. Je le voulais énormément. J'ai toujours voulu laisser une marque sur le monde. Bonne nuit, Cochcarlar. Je voulais être quelqu'un d'important. Mais je ne m'en suis jamais sentie capable. Il te manque le pouvoir de la volonté. Tu as été la toute première à me donner une chance et je... les laisser filer entre mes doigts. Je me sens tellement mal. Mais je voulais le pinceau, oui. Et maintenant qu'il a disparu, j'ai l'impression qu'il manque une partie de moi. Je le sens presque. Comme s'il était encore là, c'est ça ? Je me souviens de ça. Après avoir été si liée au pinceau, c'est comme si je ne pouvais pas m'en débarrasser. Non. C'est comme s'il était toujours vraiment là. Comme si je pouvais encore... Essayer de peindre. Elle va peindre avec la force et la télékinésie. Juste une dernière fois. Elle va faire repousser un pinceau ! Les mythichloriens ! Je l'ai bouffé ! Il était en moi pendant tout ce temps ! Non mais attendez, c'est une Jedi ? Mais what the fuck les amis ? Les couleurs seraient donc dans sa tête ? Et c'est peut-être pour ça ? Tout le monde a sacralisé un objet alors qu'en fait depuis le début tout était ancré en eux ? Tu es Dieu chocolat, tu entends ? Dieu ! Tu es une immense déité chocolat ! Tu peux tout faire ! Tu peux bouger je crois ! Merde ! Un nouveau pinceau ! Tu as créé un nouveau pinceau ? Non un chien ! Comment as-tu ? Comment est-ce que c'est possible ? Je me suis souvenu de comment ça faisait ! Le cosmos au bout des doigts à la puissance ! Tu es la couleur chocolat ! Il faut croire que ça l'a fait revenir ! Le nimbus ! Le pinceau de mille ! Ce n'est pas le même pinceau, c'est ton pinceau ! Peut-être que ça s'était passé comme ça pour la toute première peintre ! Peut-être que depuis le début il se trompe ! Peut-être qu'en fait le premier pinceau il était pas censé se passer de peintre en peintre ! Mais que chaque peintre devait refaire naître son nouveau pinceau ! Et que c'est pour ça que ça commençait à devenir pourri quoi ! Parce que c'était pas vraiment le propriétaire du pinceau ! Je ne savais pas ce que je voulais et je pouvais le sentir comme un muscle que je n'avais jamais appris à utiliser ! Mais une fois qu'on l'a appris voilà ! C'est incroyable ! Du coup est-ce que je peux... Je peux affronter cette corruption une fois de plus ? Je peux encore tout arranger ! Je peux le faire ! Chocolat, tu peux le faire ! Comme les baguettes d'Henry Potter ! Ouais peut-être, je sais pas, je suis en train de spéculer ! Va lui donner une bonne leçon ! Quelque chose de nouveau ! What else can I do ? C'est vraiment Encanto ! Je suis désolée, je suis en boucle avec ça mais... Oh ! Mais c'est chez moi ça ! C'est mon tableau ! Que Chicorée a peint ! Bring it in, bring it in ! Non mais c'est vrai ! Ah ça c'est chez Chicorée ! Avec le pinceau que j'ai... Avec le tableau que j'ai peint d'elle ! Ça c'est le rooftop je crois ! Oh non, l'atelier de peinture ! A hurricane of la... Jacaranda ! Je la connais en français maintenant donc du coup je l'ai entendue je crois très peu au final en anglais ! Je m'agrippe ! Assylian ! Au sommet de mon palma te serre ! Allez la musique ! Waouh ! Go Chocolat ! Go ! Go ! Go ! Go ! Quand ton pinceau essaye de te buter ! Bah on dirait... En fait c'est l'ancien pinceau ça ! Putain ! Oh non ! C'est tellement chaud putain ! Bon ça va il n'y a pas de game over dans ce jeu ! C'est un peu frustrant de se dire qu'il n'y a pas de game over mais d'un autre côté c'est aussi cool parce que... Il n'y a pas vraiment de notion de je gagne ou je perds donc c'est quand même sympa mais... Tu reprends juste quelques... Prem avant... Putain ! C'est tellement dur ! Ouais en fait c'est ça c'est pas punitif quoi ! Parfois tu t'aimerais presque que ça le soit parce que du coup tu peux te choc en boucle que tu arriveras quand même à quelque chose... Ah non ! Woawowowow ! ... Putain ! Non ! A chaque fois j'oublie ça ! Ok ! Là, elle va me viser une fois, deux fois, et là, ça va faire des soleils, genre voilà. Putain, c'est trop chaud, franchement. C'est super chaud de passer. Je le savais, je n'ai pas réussi à me mettre dans l'axe. Une fois, ok, deux fois. Trois fois, elle va me viser. Quatre fois, ok. Elle me vise une fois, deux fois. Là, je peux l'attaquer, ça va faire des... Voilà, ok. Ça recommence. Ok, une fois, deux fois, trois fois. Putain, quatre fois. Oh, c'est trop chaud. Une fois, deux fois, quatre fois. Putain, quatre fois. Là, c'est album lock, une fois, deux fois. Là, ça va faire les rayons. Ah ouais, mais c'était en plein surmatrage. Vous avez vu, ça fait une courbe et tout. Voudrais-tu modifier ton endurance lors des combats ? Non, 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 non. Vas-y, chocolat. C'est l'Undertale 2, là. Faut peut-être que j'allais dire, faut peut-être que je me rapproche, mais non. Putain, c'est trop chaud. Salut, Joril. Une fois. Deux fois. Je crois que j'ai recommencé depuis le début, en fait. Ok, un. Ah non. Oh là là, dark chocolat. Ah oui, ok. C'est euh... Oh là là, mais il y a quelque chose qui m'attaque. C'est mes tampons. C'est mes tampons ratus. C'est... C'est... Je crois que c'est que en... Voilà. En fait, c'est que en... L'axe de symétrie est inversé. Du coup, faut que... Voilà, faut que je réfléchisse. En fait, mon vrai trait, c'est le trait qui est cyan. En gros. Et du coup, ça agit par symétrie. Bon, j'explique en même temps, du coup. Ça agit par symétrie. Et donc, je dois la toucher avec le trait blanc. Qui est en fait que l'effet miroir de mon pinceau cyan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, c'est chaud parce qu'en même temps, je dois esquiver les putains d'obstacles. De retour sur le pinceau. Oh là là. Ah, mais je me touche avec mon propre pinceau. C'est chaud. Non. Ok. Voilà, je l'ai touché. Et vous voyez, là, c'est encore par symétrie. Non, non, non. Finalement, le mi-du-chocolat, depuis le début, c'est peut-être elle-même. Ok. Non. Ah. Voilà. C'est la P3. C'est Chicorée. À méditer. Elle est vénère. Qu'est-ce que je peux faire ? Trait-la, trait-la. J'ai l'impression de ne pas la toucher. Ah. C'est la vraie Chicorée. Elle est venue ? Chocolat, je te dois une fière chandelle. Après t'avoir vu créer un pinceau, j'ai réalisé que je pouvais le faire moi aussi. Oh ! Chaque, chaque peintre crée son pinceau. Il s'avère qu'il y a tellement de choses dont je suis capable. Alors que je n'en avais pas la moindre idée. Oui ! J'en ai marre d'avoir peur et de me sentir inutile. Cette fois-ci, je serai à tes côtés. Débarrassons-nous de cette chose ensemble. Let's go ! C'est trop bien, elle vient m'aider. Non, c'est pas la bonne. Heureusement qu'il n'y a pas de friendly fire. Parce qu'elle se ressemble un peu quand même. En fait, il faut que j'attende qu'elle l'emprisonne. Merde, je regardais le chat au calme. Je suis dans un putain de combat de boss immonde. Emprisonne-la, Chicorée. Putain. C'est une tête chercheuse, sérieux, l'en fait. Ok, c'est bon. Ah, mais elle était prisonnière ! Ah, myrtille. Aïe, aïe, aïe. Oh là, quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un bug ? Pourquoi tu dis joli petit bug, Evie ? Non. J'ai pas eu de bug, moi. Merde. Ok. J'étais en plein dedans. Ça va être interminable si tu dois tous les faire. Oh, je pense pas. Oh, vas-y, c'est trop chaud. En prisonne-la, pitié. Chicorée. Ok. J'ai l'impression que j'ai jamais... Chic-choc. J'ai l'impression que j'ai jamais l'occasion de la taper. C'est parti, wouh. Elle est trop minime, l'animation de retour au combat après un game over. J'ai même pas fait gaffe. Je vais péter les plombs. J'ai l'impression que c'est que Chicorée qui peut faire quelque chose. Pourquoi elle l'emprisonne pas depuis tout à l'heure ? J'ai l'impression que je peux rien faire. Il faut peut-être que je l'amène ici, mais comment ? C'est bon. Je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que c'est peut-être aléatoire, j'en sais rien. Aïe, aïe, aïe. Non, laisse-la tranquille. C'est de l'aléatoire, les coups de Chicorée, il faut avoir un peu de chance. Ok, ok, d'accord. Bon, ça me rassure que tu me dises ça, parce que du coup, là, depuis tout à l'heure, je me dis que je manque un truc dans ma phase, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. C'est juste que c'est à elle de la choper. Faut juste que j'esquive jusqu'à ce qu'elle la chope, en fait. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Oh là là. Oh là là. Ah, mais c'est vrai que je peux sauter ? Putain, j'avais oublié que je pouvais sauter. Ah, c'est chaud. Là, je vais au centre. Voilà. Bim. Ah, ça prend forme de tous les autres. Qu'est-ce que c'est-il ? Je crois qu'il est en train de remonter jusqu'à ses débuts. Vers sa forme originelle, il va nous affronter, avec la force de tous les peintres depuis la nuit des temps. Rien de bien compliqué. Ah, tant que tu crois en moi, Chicorée, et même si ça n'est pas le cas, je sais qu'on peut y arriver. Oh mon dieu. Ok, alors tant qu'il y a le shield, on ne fait rien. Tout ce qu'il faut, c'est de l'esquiver. Le peintre, on voyait qu'il n'était pas très bien dans sa life, en vrai. C'est vrai que tous les peintres qu'on a rencontrés, ça se voyait qu'il y avait un problème. Ah oui, ok, d'accord. Très bien. Vas-y. Chicorée, faire un effort, s'il te plaît. Nice. Ok, une fois. Le combat est giga stylé, ouais. Chicorée, s'il te plaît. Non ! C'est trop dur. Comment tu fais pour lire le chat ? Je ne sais pas, je ne suis pas non plus en mode pixel perfect, donc je peux faire les deux quand même. Enfin, c'est juste à côté, l'écran. C'est un métier, c'est un métier. C'est un métier, monsieur Nam. Chicorée, s'il te plaît, il n'y a que toi qui peut la choper. Je crois qu'on joue. Mais chaque fois que je saute dedans, je suis une merde. Nice. Bravo, Chicorée, bien joué. Vizorac et Pastureau, vous ne pouvez pas lire le chat entre deux blagues à méditer. Bah, tu vois, moi non plus. Ah ! Hiiiihnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn C'est la fin. Oui, musée, c'est fini. Attendez, on ne sait pas encore. La pluie arc-en-ciel. On a réussi ! La pluie arc-en-ciel est en train de faire refleurir les arbres. Wouah. Avec l'aide de notre artiste en chef, toi. Oui, tous les arbres sont en train de devenir des beaux arbres feuillus et fleuris. Le jeu est juste incroyable, oui. Je peux à peine y croire, nous l'avons fait. Le pinceau disparu. À tout jamais. Maintenant que ça s'est fait, est-ce que tout va bien aller ? Ce qu'on vient de faire, c'est pas rien. Ce truc n'était pas si spécial que ça. Si toi et moi on a pu créer nos propres pinceaux, alors tout le monde peut faire de même. Il faut juste leur apprendre. Les couleurs seront libérées. Quoi qu'il se passe, je pense que tout ira bien. Mais ça ne va pas être facile d'enseigner ça. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à en faire pousser. Je pourrais t'aider. Mais pas tout de suite, franchement. J'ai besoin de vacances, c'est clair. Je te comprends parfaitement. Profitons de l'instant présent. Salut Xenquive. Et demain, nous changerons le monde. Oui, tout le monde est un peu un artiste au fond. Tout le monde peut exprimer. Vous voyez, ça ne sert à rien de répondre à des codes. À faire une cérémonie du pinceau qui a complètement été inventée. Genre, elle le disait elle-même. Oui, on s'en fout. La cérémonie du pinceau s'est inventée et tout. Pour l'anecdote, dans les personnes qui ont aidé au développement de vue, il y a entre autres la dev du Céleste et deux créateurs de Stanley Parable. Merci Farahor pour le 17e mois. On sait qu'il y a l'Ena Reine sur les musiques déjà. Vous en avez pensé quoi ? C'était bien ! J'ai trop aimé ! C'était vraiment cool ! Au fond, on est tous l'artiste de notre cœur ! J'ai pleuré ! C'est vrai que c'était très poétique. C'était très poétique et très sympa. Il y a beaucoup de dialogues qui m'ont beaucoup parlé, personnellement. Content d'avoir regardé ton let's play, c'était très cool. Je ne l'aurais pas fait solo. Franchement, c'était très très bien. C'était très ingénieux aussi, j'ai trouvé. C'était bien pensé. On arrivait à chaque fois dans les petites parties puzzle. Dans les parties puzzle, on arrivait à chaque fois à avoir des nouvelles méthodes de gameplay et tout. C'était vraiment chouette ! C'est mes tableaux, en fond, c'est moi qui ai fait ça ? Le jeu se renouvelle tout le temps. En fait, c'est ça, le jeu se renouvelle tout le temps et pourtant, tu as quand même une impression de progression de ouf. Ah oui, c'est moi ! Je ne suis pas très fière de celui-ci, du coup. C'était quand je découvrais le jeu, ça. Donc, je ne savais même pas qu'on pouvait peindre en restant appuyé. Tout, c'était catastrophique. Et c'était très agréable à jouer, le nombre de catanex, c'est un truc de fou. En fait, en plus, quand j'ai compris, on comprend assez tard dans le jeu, qu'en fait, le housing... Ah bah voilà, là j'ai compris qu'on pouvait tout remplir par couche. Le housing, en fait, peut se faire absolument partout. Si là, j'ai envie de poser une plante et un coussin, je peux le faire. Oh, elles vont se réconcilier. J'aime beaucoup les dialogues et la trad. Ce n'était pas bateau, les personnages avaient une personnalité. C'était vraiment bien, c'est clair. C'était vraiment génial. Un jeu qui ne paye pas de mille au début, mais qui est giga profond. En fait, je ne pensais pas non plus que ça allait être profond comme ça. Et les dialogues sont assez adultes. Et les combats de boss, ce n'est pas des combats de boss de gamins, en vrai. Puis, ouais, chacun arrive à vaincre un peu ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et puis, en fait, tu comprends qu'il se trompe de combat depuis le début. Qu'en fait, le problème, ce n'est pas vraiment chicoré. Le problème, c'est juste que le pinceau n'était pas adapté pour elle. Et que du coup, l'important, c'est que chacun fasse pousser son propre pinceau. Genre, il y a cette sacralisation autour. Enfin, je ne sais pas si vous, vous l'interprétez comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Alors oui, il me semble d'une qu'il y a un mode plus simple. D'ailleurs, ils me l'ont proposé quand j'ai commencé à mourir en boucle. De prendre un mode plus simple. Mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça très bien écrit, comme toi, Migraine. J'ai vraiment des vrais pansements au cœur. Quand on parlait à Dark Chikori, c'était trop bien écrit. Oui, franchement, c'était très, 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 très chouette. Très, très bien pensé aussi. Et oui, donc, qu'est-ce que je disais ? Alors, il y a plein de quêtes annexes. Donc, du coup, la durée de vie, elle est immense. Merde, j'avais un truc intéressant à dire dans ma tête. Les thématiques... Oui, moi, je l'ai interprété comme ça. En gros, j'ai l'impression qu'il y a une sacralisation du pinceau. Et genre en mode, chaque peintre se passe le pinceau après avoir fait les quatre rituels. Et après, il faut en gros peindre jusqu'à ce que tu ne sois plus le peintre et que tu fasses la passation. En fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est un truc qui se sont construits, eux, dans leur tête, en fait. Alors que tout le monde... Et puis, du coup, c'est ce peintre-là qu'il faut mettre en avant. Et les autres qui ne servent à rien, ils ne sont pas connus, on s'en fout, etc. Alors qu'en fait, chaque peintre, enfin, chaque personne de cette ville peut faire pousser leur propre pinceau et faire leur propre couleur. Oh, elles se baignent encore toutes les deux ! Et du coup, oui, j'ai trouvé ça très cool. Et je ne sais pas si vous, vous pensez la même chose, mais... Le reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux qui nous accueillent aujourd'hui. Et... Mais j'ai vraiment l'impression que... Qu'il y a ce côté un peu... Comment dire ? En fait, depuis le début, on s'est pris la tête pour rien et c'est juste que le pinceau n'était pas adapté à tel, tel peintre et qu'à chaque fois, il en fallait un autre. Un pinceau propre à la personne qui le portait, quoi. Il y a aussi tout un discours sur les obligations de l'artiste, des créateurs de contenu et tout le poids qu'elles se mettent... Oui, c'est vrai ! Oh, regardez la map ! Alors là, là, j'ai compris qu'on pouvait remplir des surfaces entières. Et du coup, je suis allée repeindre tout ce que j'avais loupé. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette pression de l'artiste. Il y a même qui disent, oui, moi, j'avais la pression de la page blanche. L'autre qui dit, finalement, en noir et blanc, ce n'est pas si mal. Et ils ont tous la pression de ouf. Juste en termes de design, c'est trop satisfaisant, les ensembles de couleurs pour chaque zone. Ouais, ouais. Mais regardez, genre, ça, c'est trop bien. Par contre, il y a quand même des... Je suis à 78,17%. Franchement, je trouve ça pas si mal. Sachant qu'on n'a pas vraiment cherché à faire le 100% et que j'ai pas tryhard le fait de trouver les cases, quoi. Là, je pense qu'en deux secondes... Enfin, en deux secondes, pas en deux secondes, mais... J'ai quand même... What ? J'ai 18h48 de jeu ? À la vache. Ah, quand même. Ah ouais. C'est énorme. Ça vous a plu ? Le fun d'un carnet inovice, c'est un appel à ce que chacun et chacune expriment sa créativité sans se mettre la pression, y compris quand on sait pas du tout comment s'y prendre. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est aussi un jeu que tu peux mettre dans les mains d'un enfant. Ben... Les combats et tout, ça me paraît compliqué. Puis il y a certaines phases qui sont assez dures. Après, les enfants, ils comprennent pas tout comme nous on comprend, mais je sais pas. C'est très cool. Les quatre jeux d'indés étaient très cool. Bon, moi, je suis contente que ça vous ait plu. Si tu joues à deux, tu peux jouer avec un enfant. Tu peux jouer en coop. C'est ça ? Je savais pas. C'est cool d'avoir le jeu d'indé un peu plus long où on suit une belle aventure. Ouais, c'est vrai, ça vous a pas dérangé ? Je vous avoue que moi, j'ai un peu culpabilisé au début. J'ai un peu culpabilisé avec l'idée de vous proposer un jeu d'indé qui dure super longtemps, alors que d'habitude, on est habitué à aller faire un one shot, etc. Donc je me disais, j'espère que ça leur plaît. J'espère qu'ils trouvent pas le jeu nul. Moi, je le trouvais trop bien. Et c'est vrai qu'au début, ça a mis peut-être un peu de temps à décoller. Peut-être. Et plus ça allait, plus c'était profond, et plus on a réussi à manier le jeu, et plus les énigmes aussi, genre là, à la fin, les énigmes avec le fil qu'il fallait suivre et tout, c'était ingénieux, tu vous trouvais pas ? Merci. Merci.